Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous, décidément, je reviens vers vous parce qu'il y a un truc qui m'est venu ce matin et je me suis dit bah oui, il faut vraiment que j'en parle parce qu'on a tellement de peur et tellement d'angoisse d'expérimenter la vie. Alors, c'est vraiment au sujet des expériences qui nous sont proposées, on voit plein de trucs sur les réseaux, on voit plein de manifestations, on voit plein d'ateliers, on voit plein de soins, on voit plein de massages, on voit plein de journées, on voit plein de choses comme ça et puis on se dit oui et puis après on se dit non. Parce qu'il y a une certaine peur à l'intérieur de nous qui vient tout de suite interagir avec nous et nous dire, oh bah non en fait c'est pas fait pour nous ces trucs là, et puis non, je veux pas aller dans des groupes, j'ai peur, je me sens pas à l'aise. Bon, voilà, bref, le sujet m'intéresse mais je passe pas à l'étape supérieure et à l'action entre guillemets. Et vraiment, je voulais vous témoigner encore une fois de mon expérience à moi puisqu'il y a que de ce que je vis et de ce que j'ai vécu que je peux vous parler sinon je vois pas l'intérêt. Il faut savoir que tout ce que je peux dire, je ne les ai pas lus dans un livre ou je les ai pas entendus ou vus, c'est vraiment des choses que je vis au quotidien et ou que j'ai vécu. Voilà. Et donc je voulais vous partager ce témoignage-là parce que c'est pas évident de faire le premier pas mais par moment, eh bien c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut peut-être quelqu'un qui nous dise déjà c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir de l'appréhension, c'est normal d'avoir une certaine angoisse, un certain stress à l'idée d'aller dans des choses comme ça, banales, que ce soit dans le bien-être ou autre parce que dans la vie de tous les jours, on va pas faire des soins énergétiques et des trucs tous les jours, enfin bon, je ne pense pas. Donc voilà, même dans la vie de tous les jours, concrètement. Et donc moi, je peux vous donner des exemples où, ben oui, aussi dans ma vie personnelle, côté un peu plus développement personnel, enfin prendre soin un peu de moi, il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pendant un moment donné pour y aller parce que vraiment, c'était pas agréable du tout et il y avait beaucoup de peur derrière. Il y avait, en fait, si vous voulez, c'est pas compliqué, je me rappelle très bien pendant un temps, ça a duré à peu près un an où vraiment j'étais vraiment pas bien et où, ben genre, vous savez, deux, trois jours avant le rendez-vous, j'étais pas bien. J'étais mais vraiment pas bien, mais genre comme un état grippal, vraiment pas bien physiquement en plus, des symptômes qui étaient mal de tête, froid, mal partout, où j'étais pas bien. Et franchement, plus d'une fois, je crois que j'ai annulé parce que je m'étais dit oh là là, je suis malade, je vais pas bien, tout ça. Alors peut-être, il faut surtout consulter un médecin. Ça, je ne remets pas du tout en cause ça, mais parfois, c'est pas ça. Parfois, il n'y a rien. Parfois, c'est juste un mécanisme qui se met en route parce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas forcément que des belles choses. On ne va pas se le cacher. Il y a un moment donné, si on n'est pas bien, c'est que voilà, il y a une raison ou pas. Mais bon, de la savoir, on s'en fiche, c'est pas la question encore une fois. Mais c'est de passer outre ça et de se dire OK, j'avais prévu mon rendez-vous, j'y vais. Alors oui, des fois, il y a des synchronicités qui font qu'on ne doit pas se rendre à cet endroit, machin. Mais des fois, non, en fait. Des fois, ce n'est pas des synchronicités, tout ça. Des fois, on croit ces choses-là. Et en fait, non, c'est juste une agitation intérieure, tout simplement. Et c'est normal, en fait. Quand on a un peu ce truc de notre zone de confort, en fait, on a une zone de confort. Et bien, quand on vient la titiller, forcément, à l'intérieur, il y a des zones qui s'agitent. Et c'est normal. Et c'est normal d'avoir certains symptômes qui viennent à nous. Alors, encore une fois, voilà, n'oubliez pas de consulter un médecin s'il y a besoin. Mais combien de fois j'ai eu ces choses-là, mais même dans la vie de tous les jours, quand je devais aller monter à cheval, par moments, quand je devais aller au travail, par moments, quand je... Vraiment, régulièrement, même quand j'allais manger chez des copains. Même quand je devais aller, par exemple, dans un grand repas de famille. Bon, c'était une angoisse pour moi. Et bien, quelques jours avant, j'avais ce mécanisme qui se mettait en route, mais j'étais vraiment pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Tout ça, c'est de la peur. C'est d'un mécanisme de peur qui se met en place. Vous voyez un truc sur Internet, ou peu importe, ou en visu, il y a quelqu'un qui vient vous dire, « Ah ouais, j'ai vu ça et tout, vas-y, viens, on participe à ça. » Et là, à l'intérieur de vous, il y a comme un truc qui veut dire, « Oui, mais ce qui sort, c'est tout de suite le « mais » et le « derrière ». Ben ouais, mais c'est la peur, mais c'est normal, en fait. Tout ça, c'est normal. Il faut se déculpabiliser de tout ça. Mais il faut arrêter de croire à ça aussi. Essayer d'arrêter de croire à ça. Y croire n'est pas un problème. Mais ne pas y croire n'est pas un problème non plus. On n'est pas dans un mécanisme de survie, en fait. De survie vitale, on va dire. Parce que oui, c'est un mécanisme de survie intérieure, de petit espace intérieur, oui. Mais ce n'est pas un mécanisme de survie vitale où vous allez vraiment mourir physiquement. Mais il y a un espace en vous qui potentiellement ne peut pas se sentir à l'aise avec ce que vous allez faire parce que ça va l'agiter. Et donc, du coup, il n'a pas tellement envie d'aller se faire secouer un peu le prunier. Donc, du coup, il va dire « Non, non, moi, je ne veux pas y aller ». Donc, il y a ce mécanisme de peur qui se met en place, de danger qui se met en place. Et c'est normal. Mais juste essayer de s'en décrocher, de s'en éloigner et se dire « Bon, ok, en vrai, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon pour moi puisque à la base, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. » Enfin, bref, vous avez compris. Donc, en vrai, si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir. Tout simplement. Si tu n'expérimentes pas d'aller acheter cette baguette de pain chez ce boulanger-là, alors tout le monde va vous dire « C'est dégueulasse » ou tout le monde va vous dire « C'est archi bon ». Mais toi, si tu n'y vas pas, tu ne vas pas savoir puisque toi, tu n'es pas comme forcément les autres. Donc, aussi bien tu vas trouver ça pas bon alors que tout le monde trouve ça bon ou inversement ou pareil que les autres. En fait, on n'en sait rien. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, du coup, tout simplement, il faut expérimenter. Enfin, ce n'est même pas « Il faut ». C'est que, en fait, la vie, elle nous propose des trucs, elle vous amène des gens sur votre chemin, mais rien qu'il y a des gens qui sont en train de parler et bam, ils parlent d'un truc. Vous, votre oreille, elle a traîné à ce moment-là. Pourquoi ? On n'en sait rien et on s'en fout. Mais bam, ça vous a fait tilt. Et ça, ça vous reste dans la tête, ça vous reste en boucle. Eh bien, go ! En fait, go ! Et moi, je le vois de plus en plus quand je fais des go comme ça, des go, ça me libère, en fait. Ça me libère. Et là, encore une expérience d'hier, c'est que ça faisait plusieurs temps que je demandais un massage. Bref, j'avais envie de me faire masser, me faire masser, mais je ne prenais pas le temps. Et voilà, mon conjoint, il n'avait pas envie. Et du... Je lui ai dit, c'est bon, j'en ai marre, j'ai mal. Donc, je vais envoyer un message et je vais faire... J'ai eu le rendez-vous le lendemain. La dame met un amour super génial qui est venu le lendemain soir. Elle m'a massée. Et là, j'ai eu une prise de conscience. J'ai eu une prise de conscience. Mais je n'ai pas cherché à avoir cette prise de conscience-là. Elle est venue à moi. Vraiment. Et où là, ça m'a donné un élan de me dire, eh oui, encore une fois, j'ai expérimenté un truc d'un côté. J'ai expérimenté complètement de l'autre côté. Et là, il y a un réajustement. Et franchement, c'est des choses comme ça en expérimentant, expérimentant, expérimentant. Vraiment, ce qu'on nous propose pas ce que nous, on veut, mais ce qui nous est proposé à nous, eh bien, c'est là qu'on va se dévoiler à nous-mêmes, en fait. Par exemple, encore une expérience que j'ai vécue là, là, ce matin, ou avec les enfants, enfants très, très agités, tout ça. Et moi, alors, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon petit truc, blabli, blabla, voilà. Pensant à être très calme et très zen, pas du tout. Ils sont arrivés comme ça avec leur énergie de rentrer dedans. Bon, ben, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Et où là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Et là, je me suis vue. Je me suis vue dans ce truc, dans ce truc, dans ce truc. Et où, ben là, je n'ai rien cherché à arrêter. Et je l'ai verbalisé, mais je n'arrêterai pas, en fait. Je ne vais pas chercher à arrêter, je vais attendre, je vais attendre, je vais laisser faire, laisser faire, laisser faire. Et donc, j'ai laissé faire, laisser faire, laisser faire, pour que, en fait, mon fils, je lui disais, mais c'est à toi de trouver la solution, en fait. C'est à toi de trouver la solution. Alors, évidemment, ce n'était pas pour qu'il trouve la solution pour moi, qu'il trouve la solution pour lui, de lui-même. Il a 8 ans. Il me dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il était super énervé. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'en fiche, tu trouves la solution. Tu trouves la solution. Alors, moi, je l'ai rapporté en disant, tu trouves la solution. Tu as su, voilà, faire ressortir cette part de moi. Ben, maintenant, tu vas savoir l'apaiser. Bon, en vrai, c'était pour qu'il s'apaise lui, pas moi, forcément. Je ne sais pas, je lui disais, c'est tout simple, c'est tout simple, c'est tout simple, c'est dans l'amour, c'est tout simple, c'est tout simple. Moi, je ne trouve pas, je ne trouve pas, il était dans la lutte, dans la lutte, dans la lutte. Et puis, comme ça, on a tendu, on a tendu, on a tendu, on a tendu, mais ça a duré un petit bout de temps. Et d'un seul coup, il vient à moi, il me fait un câlin et là, tout descend. Tout descend. Il se met à pleurer et moi aussi. Et ma fille, elle arrive et pareil. Et là, on se fait un câlin et termine. Toute la pression est descendue. Toute, 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 toute. Et donc, voilà, cette peur et cette angoisse de vivre toutes ces expériences parce que j'aurais pu très bien, comme je faisais avant, aller dans la confrontation, en fait. Et ce n'est pas une erreur, mais d'aller dans la confrontation, peur de rentrer dans ce truc vraiment, dans ce truc qui est en moi, qui s'agit, qui s'agit si j'ai dit, j'aurais pu très bien dire ben j'ai peur, je fuis, donc je vais dans le rentre-dedans parce que c'est moi la maman quand même, c'est moi qui décide. Et de leur dire, ok, vous redescendez et puis partir. Puis laisser ça comme ça. Mais eux, ils ne seraient pas redescendus. Enfin, tout du moins, lui et moi non plus. Pas du tout. Parce que j'aurais été dans la tension et non dans le relâchement du truc. Et donc, on serait restés comme ça en boucle parce que tout simplement, on aurait eu peur de vivre pleinement cette expérience qui nous était proposée à cet instant. Tout simplement. Voilà. Donc, ben écoutez, vivez les expériences qu'on vous propose. Je pense que c'est le plus grand enseignement de la vie que l'on peut avoir. Vraiment, pour être, tout simplement, pour être véritablement, se dire, ben voilà, là, on me propose de faire ça, j'y vais. On m'envoie un message pour faire ça, ben j'y vais. J'en sais rien en fait. Ce n'est pas de dire oui à tout et de dire non à tout ou à rien. Ce n'est pas ça. Un peu de discernement quand même. Mais voilà, si on nous le propose, ben je ne sais pas, la vie, elle est plus intelligente que nous. Nous, en vrai, on n'en sait rien. On n'en sait rien ce qui est bon ou pas bon pour nous. On n'en sait rien du tout puisque demain, on ne sera peut-être pas la même personne que là tout de suite. En vrai, on n'en sait strictement rien. Mais si on se pose un milliard de questions tout le temps, eh ben, on n'avance pas en vrai parce qu'on va se poser là. C'est comme là, du coup, j'ai eu un élan et hier, je me suis dit, ben voilà, il faut que je remette le massage en place version Aurélie, forcément. Tout de suite, c'était clair dans ma tête comment j'allais procéder et tout machin. Et donc, j'ai balancé ça et certains, je me suis dit, ouais, les gens, ils ne vont rien comprendre. Ils vont se dire, elle sort d'où, elle a les masseuses aussi. C'est quoi ce délire en fait ? Oui, non, mais parce que j'ai, oui, j'ai une formation de ça. Mais en vrai, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais en vrai, bon ben voilà, si j'aurais eu peur de remettre ça. Non, c'est tout de suite, c'est l'élan. Il est là, il est là, je pose ça. Et maintenant, on verra bien. Mais je le pose, c'est avec cœur que je le pose, franchement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est un élan, voilà, je pourrais très bien dire, ah oui, mais non, mais attends, mais les gens, ils vont dire quoi ? Et puis encore un truc, et puis ceci, et puis cela. Mais en vrai, bon ben voilà, c'est encore un outil qui permet de pouvoir allier plusieurs outils que j'ai en ma possession et de pouvoir proposer un espace de décontraction, de détente, de prise de conscience, de simplicité, quoi. Voilà, et que je ne vais pas garder pour moi, je vais l'offrir, je vais le proposer. Et voilà, et on verra bien, on verra bien. Mais vraiment, pour une fois, je ne me suis pas laissée embarquer par la peur parce que franchement, sinon, je n'en parlerais pas et je dirais, bon, alors attends, il faut que je mette ça en place, il faut que je fasse ça bien et tout machin. Et voilà, et on verra et la vie me dira si c'était OK ou si encore, c'était un petit truc égotique qui était là dans le coin, tu vois. Et puis, on verra, en fait, si je me suis plantée, la vie fera en sorte que je me plante. Il n'y aura personne ou alors, je tomberai que sur des gens un peu pas cool ou je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien. On verra, on verra. Là, c'est là et j'en ai l'élan. Cet élan-là, en vrai, à quoi ça me sert de savoir si c'est ma tête, si c'est mon cœur, si c'est mon égo, si c'est son truc. Je vais voir, en fait, de par les expériences de la vie qui vont se manifester autour, ce que c'est. Et puis, petit à petit, je vais prendre conscience que, ah ouais, mais quand je fais ça comme ça, ben non, mais là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le vrai moi, c'est autre chose. Donc, je ne me ferai plus avoir. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de me poser des questions parce que, dans ces cas-là, moi, je n'irai jamais voir personne parce qu'on n'est jamais sûr de la personne qu'on a en face de nous. Moi, ce que je vous propose, c'est mon expérience. C'est ce que je vis dans mes tripes, dans ma chair. Je ne vais pas aller vous raconter de la flûte ou de je ne sais pas quoi, je ne sais pas faire. Ça se voit. Je pense que ça se voit quand même. Mais voilà, et c'est ça peut-être aussi qui n'est pas rassurant pour les gens parce que, ben, je transmets mon expérience en vrai. Je ne suis pas du tout cérébrale. entre guillemets. Je n'arrive pas à lire plein de bouquins. Je n'arrive pas à tous ces trucs-là. Donc, je me dévoile tout simplement à ce qui vient sur l'instant. Et il y a eu beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse et il y en a encore. Maintenant, plus en plus, je décide de, quand j'ai envie, je le fais. Quand il y a un truc qui vient, je le fais aussitôt parce que sinon, tu n'es plus dans la même énergie et ça, je m'en rends compte. Et du coup, ben, ta vidéo, elle n'est plus pareille parce que tu as attendu et puis, ce n'est plus le même truc qui t'anime. Donc, expérimenter la vie, c'est vraiment, moi, ça a été la plus grande révélation, entre guillemets, puisque, ben, déjà, tu ne te poses plus un milliard de questions à savoir pourquoi il t'arrive ça, pourquoi machin, il vient me dire ça, parce que peut-être que truc chouette bidule. on s'en fout, en fait. On s'en fout. On s'en fout. Et là, ben, tu as une proposition, pourquoi tu vois ça ? Mais en fait, ce qu'on veut voir, on le crée ou ce qu'on... ou l'inverse, je ne sais plus. Ce que l'on veut, on le crée. Donc, dans tous les cas, ben, les trucs pourris, on les crée, puis les trucs bien, on les crée. Donc, il faut arrêter de se poser un milliard de questions, puisque déjà, on ne prend pas conscience de toute la pensée qu'on a qui se crée. Voilà, parce que plus on y pense, plus on retient, plus on mâche, plus on renforce le truc. Et ben, si on renforce, ça se crée dans la vie, en fait. Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, je me rends compte, vraiment, que ce soit moi, à titre personnel, ou les gens autour de moi, qu'on est tout le temps dans la peur. On vit tout le temps dans la... En fait, on ne vit pas. On vit peur. Je ne sais pas comment dire. On ne vit pas vraiment. Et du coup, ben, on loupe, je pense, beaucoup d'enseignements, puisque, ben, on a peur, tout simplement. Et on est angoissé. Et je ne dis pas que c'est malsain, mais je ne dis pas que c'est sain. Et je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire à un moment donné. Mais je ne dis pas que c'est nécessaire à des moments donnés non plus. Donc, voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer. Je ne sais pas s'il est compréhensible, puisque je vous lâche ça comme ça, sans aucune note, rien du tout. Mais juste ce que je veux vous dire, c'est vraiment expérimenter. N'ayez pas peur. Si vous voyez des gens, si vous croisez des gens, si vous voyez des affiches, si vous voyez des trucs dans la rue, des messages, je n'en sais rien, ce n'est pas un hasard. Après, il ne faut pas... Voilà. Mais expérimentez, allez-y et vous verrez, en fait. Il n'y a qu'en expérimentant qu'on sait si c'est nourrissant pour nous, on va dire, ou non. Si vous n'expérimentez pas, vous ne savez pas. Ce n'est pas possible. Parce que ça, ça ne sait pas. Puisque nous, on ne sait rien. On ne sait rien. Par contre, la vie, elle, 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 on n'a pas envie donc on prend ce chemin-là mais des fois, c'est un peu le bordel par là. Donc bon, mais des fois, ça fait du bien aussi de passer par ce chemin-là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et surtout, expérimentez la vie. Bon courage, bisous.